Générique Générique Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui car j'ai passé deux commandes chez Excedence. Oui, deux commandes, deux commandes en une dizaine de jours. Donc j'ai eu des petits soucis de suivi de colis puisque sur le site d'Excedence, il me marquait que mon colis était toujours en cours de traitement. Alors que finalement, il était réceptionné à mon point relais. Donc quand j'ai été chercher le deuxième colis, on m'a indiqué que le colis d'avant était déjà arrivé et qu'il m'attendait. Donc problème de mise à jour sur le site d'Excedence, je pense, dû à beaucoup de commandes pendant les soldes. Mais également par rapport au site du relais, puisque je le fais livrer en relais, qui ne met pas à jour. Enfin, je pense qu'il y a eu un bug et je n'ai pas reçu le mail pour me dire que mes colis étaient arrivés. Bref, tout est là. J'ai bien fait de passer voir justement. Tout est là. Donc je vous fais cette vidéo, sachant que je ne vais pas l'inclure dans une vidéo solde. Puisque c'est les soldes toute l'année. On a facilement moins de 90% sur les articles toute l'année. Donc ce n'est pas forcément des soldes. Donc on commence tout de suite. Je chausse mes lunettes. Et donc je vais sortir un par un les articles pour qu'on les regarde ensemble. Donc, ah oui, alors là, j'avais commandé un pantalon. Habituellement, je les prends noirs. Et là, bon, il faut faire en fonction de ce qui reste. Donc je l'ai pris en écru, puisque c'est tout ce qui restait dans ma taille. Mais il est pas mal. Je l'ai essayé. J'ai ouvert exprès pour l'essayer au cas où, pour le retourner. Si ça n'allait pas, pour ne pas vous faire voir un truc qui n'aille pas, si vous avez un doute. Mais finalement, il va. Donc il est comme ceci. Donc c'est une taille 46, puisque c'est ce que je mets encore en ce moment. Il a une fermeture éclair sur le côté. Et un bouton de sécurité. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, que ce soit sur le côté ou devant, moi, ça ne me dérange pas. Donc c'est, j'ai dit, une taille 46 en France. Donc il est tout... Il est droit, en fait. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. S'il est toujours disponible, vous le verrez sur le site. Et donc c'est un bout de cut. Un truc comme ça, ça se dit, je ne sais plus. Toujours est-il, je suis bien contente, parce que j'ai du mal à me trouver des pantalons. Et que celui-ci, je l'ai pris vraiment pour le prix. Sachant que j'ai rendez-vous avec une nutritionniste qui va peut-être trouver pourquoi je ne parviens pas à perdre de poids. Enfin, j'ai commencé à perdre du poids, surtout grâce au thé que j'avais reçu. Je vous en avais parlé en vidéo. Et là, je restagne à nouveau. Donc je ne sais pas si c'est la chaleur, l'œdème, la rétention d'eau, ou je ne sais pas. Donc j'ai rendez-vous chez une nutritionniste qui me dira. Donc j'ai pris également, je ne vous ai pas donné la marque du pantalon. Parce que c'est vrai que les marques, je ne les regarde pas quand je commande. Et je regarde quand ça arrive. Donc, pas de surprise, c'est la Blanche Porte. Donc on va regarder si encore une fois, j'ai commandé que des produits la Blanche Porte. Voilà, donc là, j'ai commandé une thé d'oreiller. Tout simplement, c'était pour arrondir mon colis. Sachant que c'est où je rajoutais 3 ou 4 euros, je ne me souviens plus, où j'avais pratiquement 6 euros de frais de port. J'ai préféré rajouter quelque chose. Sachant que le linge de maison, on en a toujours besoin. Donc j'ai pris une thé d'oreiller, voilà, qui est plutôt sympathique, avec une fleur comme ceci devant. Donc, comme moi, tout mon linge est rose, quasiment. Donc je ne me suis pas trop trompée. Ça pourra aller avec pas mal des housses de fouettes que j'ai actuellement. Ensuite, je sors un t-shirt noir. Alors, je suis désolée pour le bruit. Hop, oula, c'est électrique. Ouais, c'est du synthétique. Donc ça, pour l'été, ouais, ça va peut-être pas être top. Le synthétique, c'est hyper chaud, ça va être hyper transpirant, surtout. Donc, avec un col comme ça, ils appellent ça des cols bénitier, il me semble. Donc, c'est de la marque Collection Bellissima by Venka. Donc, j'ai pris du XXL. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. Moi, ça ne me dit rien du tout. Toujours est-il, ce n'est pas la blanche porte. Donc, les manches sont plutôt sympas. C'est des manches qui arrivent au coude. Donc, il y a un petit revers au bout de la manche avec des petits clous comme ceci. Je les trouve super sympa. Je n'avais pas vu ça sur le site. Je n'avais pas fait attention. J'avais juste vu le col bénitier. J'adore ça. Et donc, ça, clairement, je ne vais pas les mettre en cas de... Je ne vais pas les mettre en cas de grosse chaleur. Parce que... Parce que je vais avoir trop chaud. C'est du synthétique pur et dur. Donc, est-ce que je vais avoir la composition ? 95% polyester, 55% élastane. Donc, vous voyez, c'est le genre de truc que vous mettez pendant les grosses chaleurs. Vous êtes fondu en moins de deux minutes. Déjà là, je m'explique si je suis rouge, si je brille, je rentre du travail. Donc, je n'ai pas eu le temps de... Enfin, je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu envie non plus de me remettre un coup de poudre avant de faire cette vidéo. Et je suis dans mon bureau qui est en mezzaline. Et aujourd'hui, on a eu plus de 30 degrés. Donc, autant vous dire que je suis dans un four. Et que je vais essayer de faire au plus vite. Donc, ensuite, je sors de la marque La Blanche Porte. Je pense que je vais demander, je ne sais pas, un troncering à la marque. Donc, c'est... Zip, cuir noir, je ne sais pas ce que c'est. Veste ? Ah oui, j'ai commandé des vestes. Alors, j'ai pris... Ouais, j'ai commandé des vestes. Ce genre de truc que je ne commande jamais. Parce qu'il faut essayer. Mais bon, avec les prix qu'ils font, on se dit, même si ça ne va pas... Comme j'ai l'intention de perdre du poids, de toute façon, ça finira par aller. Et puis, à la limite, ça motive à perdre du poids. Donc, c'est une veste bimatière. Comme ceci. Donc, elle est toute noire. Vous avez deux matières. Donc, il y a une matière synthétique et une matière imitation cuir. Donc, il n'y a pas de col. Je vous ai dit que c'était la marque La Blanche-Porte. Donc, je vais essayer, sachant que ça n'a pas à mettre tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc, au niveau de la taille, c'est bon. Par contre, avec un t-shirt, même à manches longues en dessous, c'est bon. Par contre, avec un pull épais d'hiver, ça n'ira pas. De toute façon, ce n'est pas une veste que je mettrai en hiver. Ça, c'est une veste mille saisons, printemps, automne. Donc, avec un t-shirt à manches longues en dessous, très bien. Je suis contente. En plus, elle est vachement légère. Elle est très agréable à porter. Et donc, au niveau des tailles, je sais que je me suis dit que ça va être trop grand. Mais à la limite, je préfère que ce soit trop grand. Et donc, j'ai pris la taille 50. Je suis assez large des épaules à la base. Mais le fait d'avoir pris 20 kg en un an, j'ai pris vraiment de partout. C'est proportionné. Et vous me direz, je suis une boule. Je tombe, je roule. Voilà. Donc, très bien, cette petite veste. Je pense que vous la verrez mieux sur le site. Mais voilà, c'est une petite veste avec fermeture éclair ici sur la droite. Et est-ce qu'il y a la même chose ? Oui. Donc, il y a la même chose à gauche. Et c'est des vraies poches. Voilà. C'est des vraies petites poches. Donc, c'est très bien. Je suis très contente de cet achat. Ensuite, on est toujours dans le sac. Je n'ai toujours pas ouvert le carton. Donc là, c'est quelque chose de lourd. Veste suédine couleur bois de rose. Oui. OK. Donc, c'est une autre veste. Et je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est la blanche poire. Alors, on va l'ouvrir. Elle est très lourde, celle-ci. Donc là, on a une veste assez lourde en suédine. La qualité est... C'est juste super agréable. Est-ce que vous voyez ce que c'est que la suédine ? C'est hyper doux. Mais par contre, ce n'est pas léger. Ce n'est pas léger. Bon. Je vais regarder. Je vais l'ouvrir. Alors, c'est dépression. C'est formidable. J'aime bien la couleur. Voilà. Ça change de noir. C'est moi qui suis tout le temps habillée en noir. Je vais regarder quelle taille j'ai pris. J'ai pris de 50. Donc, c'est très bien. C'est du polystère et de l'élastane. Tout l'intérieur est doublé comme ceci. La qualité top. Mais je ne savais pas que la suédine était aussi lourde. Donc, je pense qu'en 50, ça va faire comme l'autre. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Pour une veste demi-saison, automne et printemps, nickel. Je peux même la fermer. On peut même encore en mettre un petit peu dedans. Donc, ça va. Au niveau des manches, la longueur, c'est bien aussi. Donc, voilà. Je suis super, super contente. Elle est hyper agréable à porter. Donc, on a un petit lacet à la taille. On a un petit lacet à la taille comme ça pour marquer un peu la taille. On a deux poches ouvertes de chaque côté. Et super. Ah, je suis trop contente de mes achats là avec les vestes. J'avais longuement hésité. Finalement, je les ai prises. Et je ne regrette pas du tout. Voilà. Donc, pour le sac, c'est presque fini puisque je n'ai plus qu'un artiste. Donc, c'est la marque Venka comme le tee-shirt noir. Donc, j'ai changé de marque. C'est cool. C'est un tee-shirt avec chêne rose. Voilà. C'est la même marque que le tee-shirt noir. Voilà. Et donc, je l'ai pris en taille XXL comme le noir, pareil. Et donc, c'est un manche longue. Donc, pareil, pas à mettre tout de suite, tout de suite. Avec les grosses chaleurs. Et donc, il y a un petit col bijou. J'appellerais ça avec une petite chaîne et un fermoir comme ceci. Comme c'est la mode. Et donc, il est plutôt pas mal. Au niveau de la taille, c'est bon. XXL. A partir du moment où ça taille large, c'est bon. Nickel. C'est un petit rose sympa pour l'été. Les manches sont longues avec un élastique au bout. Élastique également au niveau du col. Et au niveau du bas également, c'est élastiqué. Donc, c'est très bien. A la limite, si j'ai pas envie de l'élastique en bas, il y a juste à le couper. Et puis, ça fera un tout droit. Mais bon, je vais le laisser. J'ai vu le faire sur certains vêtements. Mais là, je vais le laisser. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est ce petit effet collier. Ce petit effet collier juste devant. Que j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà. Donc, c'en est tout pour la première commande que j'ai reçue en sac. Donc, je vous mets la totalité de la commande, ainsi que les économies que j'ai faites. En passant par excédent, je vous mets tout sur l'écran. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à ma deuxième commande. Donc, j'ai reçu par carton. Sachant qu'il n'y a pas que des vêtements, cette fois-ci. Que j'ai trouvé d'autres choses dans d'autres rayons. Et donc, on va commencer justement par ça. Tout ce qui n'est pas vêtements. Et sachant également que j'ai beaucoup moins dans celui-ci. Donc, j'ai commandé des petites cuillères. Parce que les miennes commencent à être très vieilles. C'était des cadeaux qu'elle ou la blanche porte. Donc, qu'elle qui n'existe plus. Et voilà. C'était des manches en plastique. Enfin, le truc tout simple. Sauf que, entre le manche et la petite cuillère. Vous avez une partie où toute la partie aluminium se détache. Se décolle. Et je trouve que ce n'est pas sain. Déjà, parce que c'est tout rouillé en dessous. Et qu'en plus, les petites parties en aluminium. Peuvent se détacher et aller dans la nourriture. Donc, je vais les jeter. Et donc, je m'en suis racheté des comme ceci. Donc, il n'y avait pas la couleur, etc. Donc là, c'est six petites cuillères chouquettes. Voilà. Cuillère à café, acier inoxydable. C'est de la marque My Club. Et voilà. C'est des petites cuillères. Donc, vous en avez trois rayées. C'est marron et blanc. Et trois avec des petits pois. Et moi, ça me va. C'est des petites cuillères, oui. Alors, tu vas prendre goût ? Tu vas prendre goût à me parler pendant que je parle à nos amis ? Léonard ? Je te vois ? Oui, oui, je te vois. On va essayer de continuer. Donc, après, j'ai commandé une poêle. Parce qu'au final, quand j'ai calculé d'après ce que je me souviens de chez Action, elle faisait moins cher que chez Action. Donc, je l'ai commandé. Elle est en aluminium. Donc, par contre, en aluminium, il faut que je regarde. Parce qu'elle me paraît lourde. Alors, c'est une poêle comme ça à l'intérieur, un revêtement classique. Tout autour, elle est comme ceci. Donc, ça fait typiquement cuisine. Et donc, je vais regarder derrière ce qui est marqué. Poêle 28 cm. Donc, je crois qu'entre la 26 et la 28, il n'y avait quasiment pas d'écart de prix. Donc, j'ai pris la plus grande. Donc, c'est de la marque Ménastil. Donc, ça, c'est une très bonne marque de poêle aussi. Une marque aussi reconnue que Tefal. Donc, depuis 1985, cuisinée avec Style. En acier émaillé. D'accord. Donc, ce n'est pas de l'aluminium, c'est de l'acier émaillé. C'est pour ça qu'elle est plus lourde. A l'intérieur, c'est un revêtement en téflon. Donc, elle convient pour l'induction, l'électricité, le gaz et la vitrocéramique. Donc, moi, j'ai du gaz. Donc, de toute façon, je ne me pose jamais la question. Ça va toujours. Et je garde mon gaz. Je peux vous assurer que je l'aime trop, mon gaz. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre ? Voilà, c'est tout l'entretien après. Mais, bien la poêle. Et donc, pour le prix, je suis plutôt contente de ce petit achat. J'ai bien fait d'aller voir dans les autres rayons autres que les vêtements. Donc, ensuite, j'ai deux vêtements. Donc, j'ai un. Ça continue. La blanche porte. Et nous avons un gilet couleur prune. Donc, en gilet pour cet hiver, il est temps que je fasse quelque chose parce qu'ils s'usent très vite chez moi, les gilets. Parce que déjà, la maison, même si je n'ai pas froid, je suis en gilet. C'est psychologique. Et donc, je les use très vite. Parce qu'au boulot aussi, même si on est surchauffé, je ne sais pas pourquoi, je suis en gilet. Donc, couleur prune. Donc, voilà. C'est un gilet long. Avec les manches longues. Donc, il y a deux styles de tricot. Donc, là, il y a un tricot plat. Et là, il y a un tricot ondulé, comme ceci. Donc, on a vu ensemble que c'était la blanche porte. Alors, au niveau de la longueur. Alors, je vais l'essayer, mais j'ai dit que c'était de la marque 50. La marque 50. De la taille 50. Donc, de toute façon, ça va aller. Ça va faire comme les vêtements. Voilà, nickel. Bon, de toute façon, on n'aime pas être étriqué dans nos vêtements. On aime bien être à l'aise. Donc, là, super. Donc, au niveau de la taille, il m'arrive à mes cuisses. Nickel. La couleur me convient parfaitement. J'aime beaucoup. Vous savez que moi, mes couleurs, c'est du rose au violet. Donc, prune, c'est parfait. Donc, très bien pour ce petit gilet. Puis, le dernier actique, le voici. Il est gris. Il est de la marque La Blanqueporte. Il faut que je les tague parce que c'est vraiment trop drôle. Et c'est un gilet torsadé grichiné. Donc, un deuxième gilet. Alors, celui-ci est beaucoup plus épais. Et en fait, au niveau de la longueur, c'est la même chose que le prune. Sauf qu'au niveau du tricot, on a des torsades devant. Ah non, c'est même pas des torsades. On a une torsade là, au niveau du devant, où il devrait y avoir des boutons. Mais vous savez, c'est les gilets où on ne ferme plus, en fait. C'est des gilets qui restent ouverts. Donc, moi, ça ne me dérange pas puisque je ne vais pas sortir avec. Ou alors, pour sortir les poubelles ou aller au courrier, mais ce n'est pas quelque chose que je vais mettre déjà en plein hiver. Et les gilets, je ne les ferme jamais. Voilà. Donc, c'est parfait. Gilet gris, manche longue. La longueur, c'est la même coupe que le prune. Donc, c'est très bien. Donc, au niveau du tricot, voilà, c'est cet aspect-là. Donc, il est très bien. En gris, ça me convient également. Écoutez, je suis plutôt contente de mes achats, encore une fois, chez Excedence. Heureusement que la Blanche Porte est présente chez Excedence parce que sinon, je ne trouverai pas autant de produits. Sachant que j'ai été chez la Blanche Porte. Je me rhabille, excusez-moi. J'ai été chez la Blanche Porte pour aller voir justement ce qu'ils avaient à proposer pendant les soldes. Il n'y avait rien qui m'intéressait. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais le prix, lui, ne m'intéressait pas. Donc, je me suis dit, je vais attendre que ça arrive chez Excedence. Voilà. Donc, c'en est tout pour cette grosse, enfin, ces deux commandes. Je vous mets sur le prix ce que j'ai commandé et les avantages que j'ai eus avec cette deuxième commande. Voilà. Donc, comme vous voyez, que des économies à faire sur le site. Comme je vous l'ai dit, je ne mets pas ces commandes dans les soldes. Tout simplement parce que même si c'était en période de solde, les prix, c'est les mêmes prix toute l'année. Donc, voilà. J'ai eu, c'était moins 70% parce que je reçois des mails qui m'incitent à aller commander. Regardez. Voilà. Donc, le mail que j'avais reçu, c'était moins 70% sur une sélection d'articles. Il rajoutait 20% et il rajoutait encore 20% et j'ai eu les frais de port gratuits sur une des deux commandes. Donc, comment vous voulez résister à ça à vous ? Pas possible. Donc, en tout cas, moi, je suis contente parce que depuis que j'ai redécouvert ce site, je pense à y aller en fait, je me suis rhabillée. Je suis super contente. J'ai même trouvé un pantalon qui va bien. Donc, je vais essayer effectivement de bien surveiller. Et la prochaine fois qu'ils vont reçoivre des bas qui me conviennent, je vais recommander. Pour le moment, je n'en commande pas trop parce que, comme je vous l'ai dit, je suis dans un processus de perte de poids. Et donc, pour le moment, j'achète des hauts parce que même si je perds un peu de poids, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été carré. Donc, je ne ferai jamais un 36, un 38. Ça, je le sais parfaitement. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Tu veux dire un bisou ? Tu veux faire un bisou ? Viens faire un bisou. Tu fais un bisou ? Est-ce que tu fais un bisou là ? Est-ce que tu veux faire un bisou ? Est-ce que tu veux faire un bisou ? Non. Alors, pourquoi tu nous coupes la parole ? Hein ? Pourquoi ? Mon doudou. Bon. Il est comme moi. On a hyper chaud. Je crois que ça commence à se voir terriblement. Donc, je vais aller courir sous la douche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501